Coucou tout le monde et bienvenue dans cette vidéo donc aujourd'hui je vous prends pour mon deuxième vlog le premier rush de mon deuxième vlog on est le 6 août il est 18 heures à peu près mes bébés sont à la sieste donc j'en profite comme vous le savez peut-être si vous avez regardé le premier vlog je suis en Corse pour les deux mois d'été chaque année on faisons ça parce que nous louons notre maison voilà donc je suis ici pour deux mois ce qui fait que évidemment j'ai pas toutes mes affaires de colo et que à chaque fois vous me voyez sur un bureau différent peu importe donc comme vous le voyez je suis sur le colin thompson alors comme je vous l'avais dit ce livre me fait extrêmement peur parce qu'il est blindé de détails et aussi parce qu'il comment dire il y a beaucoup de j'ai plus le terme ouais c'est du greyscale c'est ça que je voulais dire avec des parties très 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 sombres qui sont assez difficiles je trouve à recouvrir avec de la couleur c'est un duo est vraiment la personne avec qui je le fais ultra patiente parce que ça fait au moins deux mois que qu'elle m'attend elle a déjà fini le sien et elle m'attend pour le publier je crois que plus personne après elle voudra faire des duos avec moi bon déjà je les refais j'avais fait une première fois ça me plaisait pas donc j'ai entièrement refait ensuite le papier la feuille a pris l'eau donc j'ai dû laisser sécher un moment heureusement c'est du papier pentahone donc il a supporté et puis voilà quoi j'ai changé de couleurs d'idées 50 fois là c'est bon je reste sur celle là il me plaît à peu près donc j'y suis avec les brutuneurs macarons principalement et j'utilise aussi quelques prismas de temps en temps le fond qui n'est pas encore fini mais vous voyez déjà la base est fait au néocolor avec un peu d'encre aquarelle noir noir ou grise très français je m'en appelle plus voilà que vous dire de plus non mais voilà je vais me mettre à colorier en vous racontant un petit peu magie ouais j'ai pas eu du tout le temps de vous prendre toute la semaine dernière j'étais donc dans un j'ai quitté le premier la première maison là que vous aviez vu près de bastia et là je suis actuellement près d'ajaxio et la semaine dernière en fait j'étais au sud de la corse et on a eu énormément de trucs à faire ce qui fait que j'ai quasiment pas pu colo de toute la semaine dernière et encore moins filmé je suis désolé au fait là je suis malade depuis cinq jours ça va un peu mieux aujourd'hui mais je pense que vous l'entendez à ma voix j'ai une sorte de traquette ou ou je ne sais quoi mais mais qui fatigue bien trop cool d'être d'être malade encore c'est vraiment je suis écouté mais peu importe à passer mais ouais tout ça pour dire j'ai vraiment eu aucun temps à moi voilà que vous dire de plus ouais je pensais vraiment avoir plus de temps pour colorier en vacances à au moins sur cette partie mais mais non quoi clairement pas clairement pas mais bon on va dire que je reprendrai ça à fond en rentrant en rentrant en septembre surtout les vidéos surtout la chaîne parce que c'est vraiment plus ça va plus je m'éclate à la faire en plus vos retours sont vraiment sympa à chaque fois et ça fait chaud au coeur c'est des plaisirs voilà n'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous avez envie d'une vidéo en particulier je vais bientôt attaquer la présentation des des crayons de couleurs maryse que je trouve vraiment top je vous donnerai mon avis en détail et ouais je vous ferai une présentation complète sous peu dès que je trouve le temps de mais de faire la vidéo tout simplement parce que ouais en plus colorie surtout la nuit donc pour vous présenter des crayons la nuit c'est compliqué quoi bon après peut-être j'aurais pas le choix et dans ce cas là on fera comme ça mais mais voilà ouais un coup ça me vient trois quarts d'heure après ça serait peut-être mieux un peu zoomer donc là je fais le chat sachant que je déteste les effets les effets poils pardon c'est vraiment quelque chose j'ai beaucoup de mal et puis surtout il ya vachement de noir sur ce sur ce chat là donc c'est un peu un peu difficile enfin en tout cas pour moi est ce qu'il y en a parmi vous qui ont qui ont déjà fait des collines thompson ou qui ont le livre dit au moi c'est très beau hein ces illustrations mais que de détails encore celui là il y en a pas un comparé aux autres vraiment mais écoutez sinon on est toujours à côté de la mer ah oui hier on est allé la propriétaire de la maison vous avez conseillé une plage toute calme un lagon elle nous a dit pour y aller avec nos jumeaux quoi parce qu'évidemment il faut des plages calmes surtout que maintenant ils marchent bien voire ils courent et que sur la plage quand il y en a un qui part à droite l'autre à gauche je vous laisse imaginer comme c'est sympathique avant moi finalement ça court très 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 vite et en fait on sait on n'a rien compris et on s'est trompé de plage très certainement et on a atterri à hawaï je sais pas d'autre mot c'est à dire je ne pensais vraiment pas qu'en méditerranée pouvait y avoir des vagues aussi grosses impressionnantes alors je suis incapable de vous donner la taille mais vraiment voyez vraiment comme à l'océan quoi des gros rouleaux la mousse qui vient s'échouer sur la plage avec beaucoup de force donc qui fait tomber tout le monde donc clairement on n'a même pas mis le maillot pour toi les mettre les pieds dans l'eau vraiment ça me faisait trop trop peur et et en plus de ça on y restait quoi je vais peut-être quatre heures allez en quatre heures on a vu trois sauvetages alors en plus c'était même pas une plage surveillée mais à un moment donné il ya une vague plus plus grosse que les autres qui a embarqué des fillettes je sais pas elles devaient avoir neuf dix ans qui jouaient dans la mousse mais vraiment à rien quoi un ou deux mètres du bord et qui n'ont pas fait gaffe la vague est arrivée et c'est la mousse qui les a traînés qui les a embarqués qui les a déposés devant un autre rouleau du coup elles sont passées sous la vague une première fois une deuxième fois et rapidement ben voilà on panique on est en difficulté donc il ya des gars qui étaient sur la plage qui se sont jetés à l'eau pour pour l'aider mais même eux avaient beaucoup de mal et pourtant on voyait bien qu'ils connaissaient la mer ouais ils avaient beaucoup de mal il y en avait cinq au total de personnes qui sont allées pour l'aider il y en a quatre qui sont rentrés parce que parce que voilà ils s'estimaient clairement en danger il y en a une qui est restée qui a réussi à la récupérer mais pour la faire sortir il a fallu qu'ils forment une sorte de chaîne humaine avec les autres sur ce qui était sur la plage sinon ils n'y arrivaient pas quoi et je trouve ça hyper dangereux bon apparemment il était particulièrement démonté mais quand même quand même ça fait bien peur tout ça après c'était magnifique cette page était magnifique avec les vagues trop trop belles vraiment de l'eau ultra transparente voire toute turquoise avec des rouleaux d'hawaï c'était vraiment je pensais vraiment pas qu'en méditerranée on pouvait voir de telles vagues j'ai impressionné et après ouais dans dix dans les quatre heures une première une seconde et au final un couple alors pour eux pour le coup je pense qu'ils avaient un peu bu et qu'ils ont vraiment pas fait gaffe mais pareil ils se sont vraiment trouvés en difficulté grave quoi voilà ce qui s'est passé ce qui s'est passé hier d'écouter j'ai continué ce petit ce petit colo j'espère en tout cas qui sera enfin fini à la fin du blog mais vu le temps que je mets à colorier j'avais pas beaucoup de temps et en plus je suis lente comme un escargot donc bon mais pas importe c'est de se faire plaisir ça me gêne beaucoup en fait c'est de la fumée qui sort de la cheminée qui passe donc sur le chat mais je sais pas ça me parait bizarre j'aurais préféré qu'elle y soit pas après je peux la recouvrir mais bon je trouve que ça ça dénature un peu trop le dessin si je fais ça je sais pas je vais voir bon allez les filles bon colo et à très bientôt coucou les filles alors aujourd'hui je vous prends pas les filles les filles les garçons s'il y en a je vous prends aujourd'hui on est le 8 février n'importe quoi 8 août et il est 22 heures je vous reprends sur ce nouveau colo que je viens de commencer donc c'est la page de deux noms de du kerby rosane géomorphia voilà et ça sera le deuxième rush de la vidéo un du blog ça a été un peu une journée particulière pour moi d'où je perds mes mots je sais plus où je campe en fait parce que c'est la première fois que mon fils mon grand fils de neuf ans a pris l'avion tout seul bon il avait déjà pris l'avion mais il avait trois ans il s'en rappelait pas et puis encore moins tout seul quoi donc ça a été beaucoup de stress mais pour lui déjà avant tout et pour moi aussi stress pour la maman ça fait bizarre de le voir partir il a grandi mais pour moi toujours mon petit bébé et c'est compliqué après je suis un peu une maman poule donc voilà donc là je me mets enfin à colorier pour me justement me vider un peu la tête de tout ça et ça va faire du bien ouais j'ai changé de colo j'en avais un peu marre de mon autre kerby là vous savez le dragon dans le world with in world qui est long quoi je suis satisfaite de ce que je fais là pour l'instant mais mais franchement c'est long donc donc là mais du coup j'ai deux en cours parce que oui ce que je voulais vous dire aussi vous montrer je prends un peu de recul je viens de m'assommer dans ma lampe de bureau qui qui a tendance à m'agacer ce soir ça fait quatre fois qu'on la remonte avec mon copain le pas de vie s'est cassé et et du coup à force de changer de table elle est devenue toute molle donc elle s'effondre sur le coloriage qui est super désagréable bref j'ai enfin fini mon premier colin thompson vous savez le jeu je vous mettrai le nom du livre mais comme de tête je m'en rappelle pas et comme là je les passe et qu'une photocopie je vous le mettrai je voulais créer au montage c'est un duo que j'ai fait avec chantal sur instagram je vous mettrai également sa version mais soit enfin sur la vidéo soit en description c'est un colo que j'ai fait alors pour le fond néocolor et avec un petit peu d'aquarelle blanche et pour le colo en lui même j'ai utilisé quasi uniquement les macarons les bruits de une heure macarons et un peu de prismacolor voilà j'en suis assez contente sachant que j'ai triché un peu puisque le fond en fait c'était une tapisserie mais je m'en suis pas sortie enfin j'y arrive vraiment pas faut savoir que les repris beaucoup de fois ce colo la pauvre chantal m'a attendu trois mois donc merci à elle encore si si elle m'écoute et et ouais le fond tapisserie j'y arrivais pas du tout donc on est parti sur un fond galaxie et et ça ira bien parce que sinon je j'aurais encore enfin elle m'aurait encore attendu longtemps voilà du coup ce qui fait que j'ai deux en cours les deux cd carby et et voilà celui ci je le fais au crayon maryse vous savez les les crayons que j'aime tant que je vais bientôt vous présenter je sais que ça fait plusieurs fois que je vous dis ça mais je trouve déjà pas assez de temps pour colorier alors pour filmer c'est encore plus compliqué mais ça viendra promis quoi d'autre d'écouter je crois que je vous ai dit ce que je voulais vous dire aujourd'hui ça va être un tout petit rush parce que je vais colorier un peu et aller me coucher oui celui ci c'est pour participer au défi de clio colo qui vous a laissé deux mois là les deux mois d'été il me semble pour réaliser une même page moi j'en ai jamais fait encore donc du coup à présenter sous forme de challenge ça motive un peu beaucoup les filles allez je vous reprends ce que j'allais dire aujourd'hui mais pas du tout bas cette nuit parce qu'on est le 20 20 août et il est minuit donc en fait techniquement on est le 21 je vous ai pas repris depuis le 8 8 août donc ça fait super longtemps sincèrement je me rappelle même pas ce que je vous disais dans les premiers rush c'est pas faute d'en avoir envie d'en avoir eu envie pardon mais c'est vraiment faute de temps et il nous est arrivé pas mal de galères encore ouais ces vacances finalement étaient un peu compliquées très très joli mais on a eu pas mal de galères je vous raconterai peut-être ça enfin quoi qu'il en soit là il me reste deux en cours vous devez vous rappeler le dragon dans dans kerby que j'ai toujours en en cours j'aime bien ce que je fais mais j'avance pas je n'arrive pas à l'avancer après j'ai pas beaucoup colorier non plus j'ai pas filmé mais pas beaucoup colorier et j'ai aussi la naïm pêche que je fais pour le défi de clio colo je vous montrerai tout ça et donc là je me suis mis j'ai commencé un nouveau colo hier celui que vous avez sous les yeux c'est anthony slap tomic c'est le celui que j'arrive jamais à prononcer donc celui ci c'est le premier colo il me semble le premier colo et je suis en train de patouiller sur le fond comme vous le voyez je l'ai fait au colline c'est des crayons vraiment que j'adore donc le créer le le colo en lui-même au colline vous voyez il n'est pas fini et c'est vraiment les premières couches et là je suis en train d'essayer de faire le fond au castor la castle art à quoi ouais après avoir changé j'ai commencé par du néocolor en fait ça le faisait pas bon là je suis avec eux mais je suis pas très convaincu bref ouais j'ai repris les collines ça faisait super longtemps je les avais pris exprès en vacances je sais pas pourquoi je les avais mis de côté parce que de toute façon c'est vraiment mes crayons préférés peut-être parce qu'ils n'étaient pas très pratiques très accessible enfin bref comme d'habitude je les avais pas sous les yeux j'y ai pas forcément pensé mais vraiment j'adore ces crayons je sais pas ce que vous en pensez pour pour celles qui les ont d'ailleurs je me disais que peut-être ça vous intéresserait que je fasse une présentation des collines puisque je les connais bien maintenant ça fait un moment que je les ai et en plus j'ai pas l'impression qu'il existe énormément de de vidéos en français dessus je sais que morgane en avait fait une et et sandrine ombre corps aussi mais à part ça je n'en ai pas vu beaucoup alors après peut-être il y en a des nouvelles qui sont sorties je vous parle du temps où moi je cherchais à les acheter dites moi si ça vous intéresse je vous la ferais avec plaisir ben sinon ouais je galère un peu là vraiment j'avoue je tâtonne sur ce colo je sais pas quoi faire et c'est les fonds tout le temps ça ça m'arrête beaucoup je trouve et en plus là enfin n'importe quoi j'ai fait le colo à moitié je fais le fondre fait le colo bref c'est le moment où j'ai envie de craquer tout balancer et en faire un autre mais bon j'ai dit que je le faisais plus je le fais plus je m'accroche sinon effectivement je me rappelle pas du tout ce que je vous disais dans le précédent rush mais alors pas du tout du coup désolé s'il ya des répétitions j'avoue j'ai la flemme de regarder les précédents rush donc ben voilà vous voyez nature peinture on ne peut plus donc veuillez m'excuser si c'est déjà le cas de façon montage je verrai si c'est vraiment trop lourd je supprimerai des parties ah ouais pourquoi on a galéré ben je sais pas je vous avais dit que je louais ma maison l'été et je partais pendant deux mois ça fait partie de mon activité professionnelle et et en fait j'ai donc une personne qui s'occupe de l'intendance entre les locataires de la maison qui généralement loue du samedi au samedi une semaine donc ils ont le ménage à faire mais je payais quelqu'un pour venir vérifier si le ménage était bien fait refaire les livres voilà je leur laisse des petits cadeaux les remettre en place les guides de la maison on nettoyer la piscine blablabla tout ça est vraiment cette personne ça fait deux ans que qu'elle travaillait pour moi et même c'était limite devenu une copine alors on m'avait mis en garde de pas copiner avec quelqu'un qu'on emploie chez soi mais ben moi dans l'esprit j'étais pas du tout comme ça puis en plus son boulot je les fais pendant des années je sais que c'est difficile c'est pas forcément le truc le plus sympa qu'il existe d'aller nettoyer chez les gens qu'on est souvent très très mal payé donc je la payais vraiment très très bien c'est qu'elle me disait elle même enfin bref tout se passait bien elle me faisait même un peu de babysitting pour pour mes jumeaux donc vraiment je lui faisais une entière confiance et puis elle s'est jamais planté de quoi que ce soit elle était toujours ravie de tout et là boum du jour au lendemain plus personne quoi donc elle m'a planté je crois que c'était un mardi il me semble ou un mercredi avec des nouveaux locataires qui arrivaient le samedi donc si vous voulez aller trouver quelqu'un à deux mille kilomètres de là oui parce que pour celles qui n'auraient pas vu d'autres vidéos on est en corse là et ma maison est vers Montpellier donc ouais aller trouver quelqu'un qui puis tout lui expliquer par téléphone sans pouvoir lui montrer d'autant que la maison elle est un petit peu atypique enfin bien atypique et en plus j'ai des animaux j'ai des chats donc ça c'est facile d'expliquer comment nourrir un chat mais j'ai des chèvres enfin voilà tout est un peu compliqué donc ça a été pas mal de temps consacré à ça pas mal de temps de vacances gâchées du coup et puis et puis et puis surtout voilà une très grosse déception humaine on va dire puis le pire c'est de même pas comprendre pourquoi quoi c'est voilà donc j'ai été assez triste de ça mais bon heureusement tout tout a fini par se résoudre on a rapidement trouvé quelqu'un je dis rapidement ce qu'on a trouvé quelques jours avant avant l'arrivée des nouveaux locataires alors que je pensais vraiment devoir rentrer en france perdre mon billet de bateau retour enfin vraiment une énorme galère et une énorme perte financière aussi vraiment pas le but et et non en fait on a trouvé quelqu'un qui hyper débrouillarde qui a tout de suite compris ce qu'il fallait faire qui le fait impeccablement enfin on est ravis au final mais mais voilà bon avec toute cette histoire c'est vrai que j'étais pas trop dans le coulo et pas trop dans la vidéo bref et surtout également j'ai deux chats il y en a un des deux qui a disparu donc on sait pas si elle nous l'avait pas dit on sait pas ce qui s'est passé avec quel locataire ni que ni caisse alors le dernier espoir que j'ai c'est qu'elle a été enfermée dans notre garage auquel les locataires n'ont pas accès mais dans lequel en fait les personnes la personne que j'emploie pour pour faire l'intendance entre eux vient bien récupérer les produits qui lui sont nécessaires ou les draps le linge de maison pardon et donc du coup peut-être qu'elle s'est glissée dans le garage et qu'elle est enfermée depuis depuis ça donc ben la personne va aller voir demain j'en saurais plus demain et vraiment je croise les doigts parce que c'est un chat auquel je suis énormément attaché bon à l'autre aussi hein c'est pas la question mais je sais pas je trouve qu'il y a des animaux auxquels on s'attache plus quoi c'est comme les humains chacun leur personnalité et il c'est un peu compliqué voilà bon sinon on va arrêter de parler de choses tristes et négatives dans les bonnes choses on est dans un super endroit à côté d'Ajaccio alors on y était déjà la semaine dernière c'est donc une deuxième et dernière maison dans laquelle on est là bon là pour le coup on est un peu loin de la plage donc c'est plus galère avec les jumeaux mais bon c'est une maison très pratique enfin je dis maison c'est pas une maison c'est un appartement mais on est assez bien calé voilà que vous dire de plus oui ben la fin approche quand même je reprends le bateau pour le retour le 2 septembre nous on est vraiment la team on profite jusqu'au bout puisqu'on va rentrer être arrivé du coup le 3 et on va réattaquer le 4 mais bon autant profiter jusqu'au bout même si c'est un peu beaucoup le bordel à l'arrivée si tout n'est pas organisé on aura toute l'année pour le faire alors que les vacances c'est précieux et c'est rare voilà que vous dire de plus point de vue colobor alors niveau matos évidemment j'ai dû utiliser je sais pas moi 20 % de ce que j'avais amené et encore il ya plein de matériel que j'ai pas utilisé il ya plein de livres que j'ai pas utilisé non plus j'avais pris pas mal de crayons dont j'avais pas fait les nuanciers bon pareil laisse tomber le nuancier brut une heure là les 520 je l'ai commencé mais je n'ai pas fini enfin voilà c'est comme d'habitude quoi on sait jamais on prend on prend et je me connais ça avait fait pareil l'année dernière pareil celle d'avant pareil celle d'avant aussi je rigole pas si loin puisque je et quoique aussi je coloris depuis 2019 ça a toujours fait ça quoi ouais ma foi non ça que le contraire après c'est toujours pareil c'est pas faute d'envie c'est faute de temps on peut pas tout faire et puis voilà la vie le quotidien d'une maman avec des bébés en bas âge et et voilà quoi il les joueur n'est pas vite et puis voilà vous voyez je fais un peu n'importe quoi j'ai l'impression je sais pas j'essaye d'ombrer là mais en même temps pourquoi je sais même pas ce que c'est censé représenter donc c'est cette grosse surprise en ce coup je sais pas si vous allez le voir un jour mais en tout cas je le fais que vous dire de plus veillage ouais je disais qu'on manquait de temps pour pas que je manquais de temps enfin que j'avais pas c'est de autant de temps à consacrer pour colo que ce que je voudrais je voudrais vraiment aimer rentrer avec tous mes nuanciers de fait nickel des cours des encours bien sûr mais pas mal de colo fait avoir utilisé les matos que j'avais pris non 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 c'est pas possible je crois qu'au final j'ai utilisé quoi deux ou trois gammes de crayons et deux livres voilà non trois livres de kerbis et celui-ci peut-être pas la peine d'en prendre 13 de livres ou je sais plus combien j'en ai pris mais une bonne dizaine en tout cas hier j'ai fait une tentative totalement infructueuse j'ai essayé de j'ai pris ma journée en fait hier j'ai un peu envoyé bouler tout le monde et je dis dans la maman a besoin d'une journée de plage à elle journée plage sans sable sur la sur la serviette sans sans comment dire poignée entière de sable qui lui volent dans la figure sans château de sable sans jouer sans rien juste à dormir lire un livre et à profiter comme quand elle avait vingt ans et du coup c'était très sympa mais j'avais quand même pris mes affaires colo la fille elle ne lâche rien et donc j'ai essayé de colorier je vous ai d'ailleurs fait un short à ce sujet bon clairement c'est impossible entre le sable qui vient sur le livre l'humidité de la plage le fait qu'il fasse hyper chaud et que les crayons soient limites à fondre et et puis le fait que ce soit assez incongru que tout le monde tout le monde nous regarde je conseille pas bon après c'était j'étais d'un côté assez mal à l'aise que vraiment on me regardait en mode mais qu'est ce qu'elle a celle-là à colorier à cet âge quoi à son âge après bon ça je m'en fous un peu mais ouais il y avait des gens amusés parce que évidemment je l'ai pas fait sur une plage déserte on sait bien j'ai été me mettre sur pour celles qui connaissent la plage d'argent donc c'est une des plages les plus connues de corse et qui est bien blindé quoi vraiment vraiment blindé donc on était totalement les les serviettes collées donc forcément quand j'ai fait mon rush là me contorsionner sur ma serviette pour arriver à filmer la plage mais mais sans filmer le visage des gens quoi j'ai enfin bref j'ai repris le rush je ne sais combien de fois et mes voisins clairement m'entendait m'entendait parler quoi donc il était assez interloqué il y a même une dame qui est venue gentiment qui m'a qui m'a demandé ce que je faisais clairement j'ai bien aimé parce qu'au lieu de regarder derrière ses lunettes elle est venue franchement me poser la question et c'est un truc que j'aime beaucoup la franchise et elle m'a dit qu'elle trouvait ça joli donc c'était très sympa sachant qu'il s'agissait de ça donc elle était vraiment très sympa voilà bon après j'ai pas du tout du tout du tout du tout avancé c'est bizarre ces crayons je les aime beaucoup hein mais j'ai l'impression que certaines couleurs accrochent et d'autres beaucoup moins quoi ou alors ça dépend des endroits mais je sais pas ils sont quand même vachement secs dites moi ce que vous en pensez si vous les avez les des castellart aquarine on les ongé en temps même gratis tout le temps voilà si je me tais vous entendez non et ça le fait surtout sur les couleurs foncées j'ai l'impression enfin bref mais quoi d'autre je sais pas trop comme vous le voyez je l'ai pas préparé donc je ne sais pas bien qu'on vous dit ah si j'ai envisagé de m'acheter un nouveau enfin c'est un projet hein le long de temps est vague mais je me disais pourquoi pas changer ton bureau à la rentrée marie parce que j'ai un bureau qui est super c'est une table de dessin mais déjà je m'en servais pas du tout comme table de dessin parce que colorier en plan incliné j'y arrive pas les stylos roulent et tout puis surtout j'ai vachement de choses posées sur le bureau et justement ça prend beaucoup de place et je le trouve un petit peu petit donc je me disais pourquoi pas soit utiliser celui ci et faire une sorte de rallonge pour avoir un bureau d'angle soit carrément acheter un bureau d'angle ou un bureau avec des étagères qui récupère l'espace sur le mur de de devant ou sur le mur d'à côté pour vraiment gagner de la place parce que notamment ce soir je me suis aperçu que je passais vachement de temps sur les à côté du colo c'est à dire notamment à ranger par exemple ce soir voilà très clairement je m'y suis mis devait être 23h30 maximum et j'ai commencé à colorier c'était minuit quoi parce que ben voilà je coloris souvent le soir tard donc je finis tard à une heure deux heures du matin je suis fatiguée je vais me coucher ce que je sais que je vais me lever pas trop tard et encore que là en vacances ça va je me lève assez tard mais bon comme je suis une grosse dormeuse 5-6 heures du sommeil clairement ça me suffit pas mais bon c'est un choix que je fais pour colorier bon bref peu importe je pars dans tous les sens il est tard si j'avais pas voilà ce temps de rangement oui ça parce que en vacances bon à rigueur c'est normal mais à la maison c'est pareil en fait et je perds beaucoup de temps à ça puis de temps à choisir les colos à choisir le matériel voilà et j'aimerais bien en fait que le temps que j'ai pour colorier ben je sois tout de suite productive vous voyez ce que je veux dire pas pour produire en quantité mais pour avoir le plaisir de colorier plus longtemps parce que je me sens vraiment vraiment frustrée j'ai l'impression que sur le temps que je m'octroie au colo je je allez j'utilise un tiers ouais ou peut-être la moitié mais mais pas pas tout le temps pour colorier j'imagine que c'est pareil pour tout le monde mais enfin je veux pas après c'est peut-être parce qu'on est en vacances et que moi chaque année en vacances je j'en profite un peu pour faire le point sur mon quotidien et voir comment je pourrais l'améliorer parce que j'ai pas tellement envie de de rentrer de vacances de reprendre le quotidien où c'est souvent la course et et je me dis ben ouais comment faire pour pour l'améliorer et que finalement il y ait plus de temps pour le plaisir ou les loisirs et voilà j'en suis venue à cette réflexion pour ça tout simplement bref en tout cas j'ai l'impression que que l'été est passé bien vite alors j'ai l'impression que plus on vieillit plus les journées les années tout passe plus vite c'est vraiment je sais que beaucoup de monde dit ça je sais pas pourquoi d'ailleurs ça fait ça le fait de vieillir mais j'ai l'impression qu'on veut de plus en plus profiter parce qu'on a de plus en plus conscience qu'il faut profiter mais qu'en même temps le temps passe de plus en plus vite alors c'est peut-être pour ça je sais pas du tout je vous parle vraiment comme à une amie qu'on appelle à minuit pour papoter de tout et n'importe quoi je passe du coq à l'âne désolé entre le fait qu'il y a sûrement des rudités et le fait que ce soit pas très organisé je crois que je vais pas vous tenir longtemps vous dites moi comment en vacances comment vous êtes si vous avez tendance à à pouvoir vous poser à buller à profiter de l'instant enfin à vous débrancher le cerveau ou si vous êtes je veux faire mille trucs je veux profiter de tout je me pose pas et et je m'épuise quoi moi j'avoue que je suis plutôt de la deuxième team et j'aimerais bien la première des fois mais j'y arrive pas vraiment j'y arrive pas je suis j'en écureuil quoi je m'arrête pas je saute partout et et du coup je suis fatiguée tiens donc on se demande pourquoi enfin voilà bah écoutez je vais vous laisser pour ce rush là parce que ce soit au niveau de mes propos que comme au niveau de mon fond ça part en grand n'importe quoi allez promis je vous le montre quoi qu'il arrive ce colo même s'il est franchement mal parti n'est ce pas et puis je vous dis à bientôt pour un prochain rush en espérant que ce soit pas dans trois semaines cette fois allez bisous les filles on reprend ce soir on est le 22 août et il est 23h pour je pense le dernier rush de cette vidéo quoi de mon deuxième vlog alors déjà une excellente nouvelle vous savez hier je vous ai dit qu'on avait perdu mon chat qu'on savait pas où il se situait et en fait aujourd'hui ça y est elle a été retrouvée donc je suis vraiment vraiment trop contente alors elle était pas du tout enfermée dans le garage elle est revenue d'elle même et comme je vous le disais hier je suis extrêmement attachée à ce chat depuis un bon petit moment maintenant puisqu'elle âge elle a je crois qu'elle a six ans par là et c'est vraiment enfin c'est pas la première fois que ça m'arrive en plus c'est vraiment elle qui m'a choisie entre guillemets vous savez il y a la sensation qu'il y a certains animaux qui vous choisissent quoi j'ai pas d'autres termes je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais elle c'est le cas en fait je l'avais aussi un cadeau alors je sais que ça fait bizarre un animal dire un cadeau mais c'est mon ex compagnon en fait qui voulait absolument un chaton gris anthracite j'essaierai de vous trouver une photo d'elle elle est gris ouais gris je sais pas gris chaud prismacolor j'essaierai de voir exactement la couleur bon bref peu importe et je l'ai eu enfin je lui ai offert du coup elle avait deux mois et je vous cache pas que trois mois après le mec s'est barré sans le chat très classe et le chat lui il s'est avéré beaucoup plus fidèle que le mec il est resté pour mon plus grand bonheur et c'est vrai que depuis elle m'a complètement adoptée quoi comme je vous disais elle me suit partout mais même quand on part faire des balades longues genre une heure de temps elle est super avec mes jumeaux qui l'embêtent tout le temps qui lui tire les pattes qui lui monte dessus même si je leur dis non dès que j'ai le dos tourné ça recommence et franchement elle aurait pu se retourner contre plein de fois elle l'a jamais fait elle est d'une patience mais absolue quoi comme si en fait elle avait compris que c'était mes bébés et qu'il fallait pas y toucher bon comme vous le sentez je suis assez amoureuse d'elle et voilà et d'ailleurs je lui ai fait faire une portée elle est stérilisée maintenant mais elle a fait une portée de chaton et le jour où elle a accouché elle est vraiment venue me chercher dans ma chambre et je l'ai aidée à accoucher et c'est vraiment un super souvenir quoi c'est vraiment j'adore les animaux j'adore les chats en particulier avec les chevaux et je suis assez proche d'eux et c'était c'est pour ça que j'étais très stressée hier j'en ai pas fait des caisses mais franchement j'ai été pas bien et quand j'ai reçu le message la bonne nouvelle ce matin c'est un gros ouf quoi voilà ben sinon ben parlons colo comme vous voyez je suis toujours sur sur ce colo colo du Tomislav Tomic hier en fait j'ai colorié après vous avoir pris jusqu'à je sais pas quelque chose comme 3h du matin parce que j'ai j'ai pas arrêté de bidouiller quoi de faire de refaire d'effacer de refaire autrement mais finalement je sais pas ce que vous en pensez bon bien sûr il est pas parfait loin d'être fini mais en tout cas au niveau du fond ça commence à à donner ce que j'avais dans la tête quoi donc donc je suis assez contente et oui et sinon entre deux trucs aujourd'hui j'ai j'ai fait j'ai monté le générique de de ma chaîne quoi pour les vidéos d'ailleurs si tout va bien vous l'aurez vu je pense je l'aurais mis au début de ce deuxième vlog je trouvais que ça manquait en fait j'avais jamais trop comment attaquer une vidéo et ouais qu'un qu'un générique manquait quoi tout simplement alors je suis pas bien si ça s'appelle générique d'ailleurs enfin bref un début de vidéo donc ça y est je l'ai fait je suis assez fière de moi parce que enfin j'imagine bien qu'il est pas parfait et voilà mais il faut savoir que quand j'ai commencé à faire mes vidéos YouTube il y a deux mois je connaissais absolument rien en vidéo enfin surtout en montage en logiciel le montage etc et je suis bien contente de tout ce que j'ai appris c'est entièrement nouveau pour moi et vous me direz ce que vous pensez du générique mais je suis fière d'avoir fait ça moi une fois de plus je dis pas que c'est un truc de ouf je suis pas en train de me vanter loin de là c'est vraiment pas mon style mais mais disons que pour moi je pensais pas être capable de faire ça voilà c'est exactement ça bon après voilà je je mets une heure pour tout faire la dernière fois je cherchais comment introduire une photo dans la vidéo mais avec enfin alors que la vidéo continue à tourner je sais pas je vais mettre une heure pour le trouver quoi vraiment j'ai galéré comme il faut mais mais bon je m'améliore mais d'ailleurs il y a deux ans je connaissais absolument rien à Youtube je regardais jamais Youtube évidemment j'en avais entendu parler mais je regardais pas d'idéo et c'est vraiment la passion du colo qui m'a fait m'y mettre petit à petit parce que j'avais envie de m'améliorer donc voilà j'ai regardé des tutos puis après je me suis attachée aux gens j'ai regardé des vlogs des rolls etc et ça a vraiment participé à ma passion du colo voilà ouais non on se moque pas moi je connaissais pas Youtube il y a deux ans ça me paraît incroyablement de ce genre bon et Instagram c'est exactement pareil sauf que c'est encore plus récent et finalement d'ailleurs c'est presque devenu complètement indissociable du fait de colorier quoi c'est à dire que je regarde absolument toujours une vidéo alors pas forcément sur le colo mais en tout cas une vidéo pendant que je colorie et si je le fais pas si je colorie par exemple un endroit où je peux pas en regarder ou peu importe mais vraiment ça me manque quoi c'est pas c'est pas du tout la même session dites-moi si si c'est ce que vous faites aussi si si vous regardez toutes des des vidéos ou je sais pas ou des films en coloriant ou s'il y en a qui arrivent à colorier comme ça dans le silence quoi ou peut-être avec un peu de musique je sais pas mais ouais mais c'est aussi en fait enfin si je regarde tout le temps les vidéos c'est que le colo je l'ai je l'ai vachement associé au partage je vis dans dans un village très isolé mes amis sont assez loin puis surtout étant en congé parental ben elles bossent quoi donc je me retrouve assez souvent seule chez moi et c'est vrai que c'est tristounet je trouve pour mon cas de colorier comme ça là enfin toute seule et très agréable par contre de suivre des chaînes quoi et ouais c'est vraiment ça qui a fait que maintenant je fais jamais l'un sans l'autre quoi puis je me suis attachée vraiment au monde à la sphère colo sur Youtube après évidemment je sais que c'est pas tout rose je suis pas complètement dans le monde des bisounours mais bon je me dis que c'est comme partout de toute façon et que quand même l'immense majorité des youtubeuses ou même des abonnés que ce soit les miens ça c'est sûr ou c'est sûr je les connais pas je vous connais pas du tout tout personnellement ça viendra avec le temps enfin je vous connais très mieux avec le temps je veux dire mais mais je le vois dans les commentaires des autres enfin j'ai vraiment l'impression que qu'il y a quand même un maximum d'envie de partager de bienveillance quoi et ça c'est vraiment très chouette à moins que je sois hyper naïve mais je pense pas bon mais voilà je vais continuer mais encore un peu je suis assez crevée ce soir donc je pense que ça sera pas jusqu'à 3h du mat' en tout cas je vous montrerai ce colo fini alors soit en publiant sur Instagram je suis pas d'ailleurs bien au point j'ai pas encore fait de vidéos colo terminées faudra que je m'y mette mais bon d'une manière ou d'une autre je vous le montrerai si c'est pas le cas que j'oublie tout simplement et que ça vous intéresse n'hésitez pas à me le demander et puis voilà je vais vous laisser je pense que la prochaine vidéo je serai certainement rentrée chez moi même si c'est quasiment sûr j'aurai pas le temps de tourner avant je pense et je pense que je vous ferai une vidéo sur toutes mes gammes de crayons si ça vous dit dites moi pareil si ça vous dit j'aimerais bien vous faire ça ben quoi donne non je pense que c'est tout qu'est-ce que je voulais vous dire je crois qu'on a tout fait bon ben écoutez je vous laisse là si vous avez aimé ce vlog n'hésitez pas à commenter à vous abonner et à mettre des pouces bleus alors je sais que c'est super lourd de dire ça à chaque fois d'ailleurs c'est pas un truc que j'aime faire parce qu'en soi j'ai beaucoup ou peu d'abonnés au moment où il y a du partage je m'en fous je suis pas du tout à la course au nombre d'abonnés mais le fait qu'il y ait des commentaires et que voilà que la communauté le rôle de dire ça enfin que mes abonnés s'étendent ben c'est une fois de plus du partage en plus et c'est vraiment pour ça que je le fais donc je trouve ça important quelque part parce que moi-même avant d'avoir une chaîne je me rendais pas du tout enfin je pensais souvent pas à liker même si j'avais beaucoup aimé la vidéo parce que je voyais pas l'importance enfin je me posais même pas la question et en fait quand on est de l'autre côté ouais on comprend bon bah écoutez je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt bye bye bon ok colorier sur le sable ça ça l'a pas du tout fait par contre ça improvisait un petit bureau sur une coque de bateau retournée alors là ça me fait grave mais non je suis pas du tout entêtée